Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour analyser ensemble la vidéo de la saison actuelle pour découvrir toutes les nouvelles choses que l'on aura dans Pokémon GO. Allez c'est parti, donc au début de la vidéo on peut apercevoir une personne qui marche avec un Lucario sur des pointillés qui traverse plein de Pokéstop. Et ça c'est tout simplement la future fonctionnalité qui s'appellera Rootmaker. En gros cette fonctionnalité vous permettra de créer des parcours en utilisant des Pokéstop et tous les autres joueurs pourront aussi faire les parcours que vous aurez créés. Ensuite juste après on peut voir un Tyrannocif et un Ténéfix, c'est tout simplement parce qu'il y aura bientôt leur méga évolution dans le jeu. Devant il y a un Stracy que l'on aura bientôt grâce à une nouvelle quête spéciale. Et juste derrière il y a une Lumiarousse qui apparaît, c'est un clin d'oeil pour le Pokémon Deontie que l'on aura durant le GoFace de cette année. Puis après nous avons encore une autre personne qui marche sur des pointillés, c'est encore pour la fonctionnalité Rootmaker. Mais derrière lui il y a un Pokéstop spécial avec un logo qu'on verra plus tard. On poursuit avec l'apparition de Mega Junko qui est actuellement disponible dans la Mega Raid. Puis il y a le magnifique Anfinobi qui apparaît, normalement nous aurons le Community Day de Gronos en août. On continue et un peu plus loin il y a plein de carapuces de différentes tailles avec le fameux Pokéstop avec le logo. Alors déjà pour commencer les carapuces c'est juste pour le Community Day classique de carapuces que l'on aura le 9 juillet. Puis les différentes tailles de Pokémon plus le Pokéstop avec le logo, c'est tout simplement pour les futurs concours de Pokémon qui arriveront bientôt. En gros ça serait une nouvelle fonctionnalité qui nous permettra d'inscrire nos Pokémon à des concours de Pokémon qui seront dans les Pokéstop. Ensuite on peut voir le logo du GoFest sur un papier, mais attention ce n'est pas fini les amis car à la fin il y a une grosse surprise. Mais avant de l'avoir nous avons un Trochodon, donc ça c'est pour le Community Day de Coupe Note que nous avons déjà vu. Puis ensuite sur des écrans géants nous avons plein de GoFest à 100€. Mais plus sérieusement les amis regardez bien la scène finale car elle est très importante. On y voit un gros rayon de lumière de couleur vert qui apparaît, puis juste après il y a le logo du GoFest qui apparaît. Donc il y a de grandes chances que nous ayons méga Rayquaza au GoFest. Car la scène finale ressemble énormément à la cinématique qu'on a dans les jeux Ruby Omega et Saphir Alpha lorsqu'on obtient Rayquaza avec sa méga évolution. Et voilà les amis c'est fini pour cette petite analyse. Si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit d'autre ça se passe en bas de la vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'oubliez pas le petit j'aime et nous on est la prochaine ! Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501